Il fait une nuit radieuse ce 19 août 1963 dans la région de Wittenberg, en Allemagne de l'Est. Le ciel est merveilleusement étoilé. Il fait très noir, cependant c'est une nuit sans lune. Et ce n'est pas un hasard. Ce qui va se passer ne pouvait avoir lieu que par une nuit sans lune. Otto Anke, 26 ans, sert le bras de sa femme Carla. Voilà. Depuis une heure, ils avancent dans l'obscurité à travers des chemins forestiers. À leur côté, un homme dont ils ne connaissent que le prénom, Hans, et qui est leur passeur. Car Otto et Carla Anke habitent tous les deux Berlin-Est. Et ils ont décidé de franchir la frontière qui existe à cette époque entre les deux Allemagnes. La frontière à cet endroit, c'est un fleuve, l'Elbe. Otto et sa femme devinent ces eaux noires quelques mètres plus bas. Hans les bouscule un peu. Mettez-vous en maillot de bain. Ici, vous avez toutes les chances. Le fleuve fait un coude. On voit très très mal depuis le poste de garde. Mais il ne faut tout de même pas traîner. Otto s'exécute rapidement. En quelques instants, il se retrouve en tenue de bain. Il se retourne vers sa femme. Celle-ci est toujours habillée. Elle est debout comme pétrifiée. Otto Anke s'impatiente. « Qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi ! » Mais la jeune femme secoue la tête. Elle a l'air terrorisée. « Je ne peux pas, Otto. Vas-y tout seul. Je ne sais pas si c'est bien âgé. J'ai peur. » Hans, le passeur, intervient. « Décidez-vous, on ne peut pas rester ici. » Et Carla lance à son mari. « Vas-y, seul, Otto. C'est moi qui te le demande. Je te rejoindrai plus tard. Je te le promets. » Après avoir hésité un instant, Otto Anke se met à l'eau. On voit pendant quelques mètres sa forme blanche fendre les eaux noires, tandis qu'on entend un léger clapotis. Car l'Iron s'attend à tout instant au claquement des coups de feu. Mais rien ne se passe. Au bout de quelques minutes, ils ont perdu haut taux de vue. Le silence est revenu. Il est passé. En prenant pied sur l'autre rive, Otto Anke ne se laisse pas aller à la joie. Il a enfin réussi le projet qu'il avait préparé depuis si longtemps, mais une seule pensée occupe son esprit. « Je dois rechercher Carla par n'importe quel moyen. » Le moyen qu'il va employer n'est effectivement pas n'importe lequel. Mars 1964. Otto Anke s'est fixé à Hambourg. Il a retrouvé, sans trou de mal, un poste correspondant à sa qualification. Il est professeur d'allemand dans un lycée de la ville. Il a un traitement correct, il est confortablement logé, et pourtant il est malheureux. Carla est resté là-bas et il ne peut pas supporter cette séparation. Ce jour-là, Otto a accepté tout de même une invitation de ses collègues qui veulent à tout prix le sortir de sa solitude. Il s'est laissé convaincre d'aller au dancing. Mais cela ne l'intéresse pas. Il n'a aucune envie de danser, encore moins de rencontrer des filles. Il contemple morose la piste de balle les gens attablés, trempant de temps en temps les lèvres dans son verre, lorsque soudain il pousse un cri « Carla ! » Là-bas, à l'autre bout de la salle, cette jeune fille, seule à une table, c'est elle ! Et par quel miracle est-elle là ? Alors comme un fou, il se lève, il se dirige vers elle, il s'arrête devant sa table. Non, non, ce n'est pas elle. Mais la ressemblance est hallucinante, c'est presque son sosie. Elle lève les yeux vers lui, le regarde, comme il ne sait que dire « Autobredouille, mademoiselle, voulez-vous danser ? » La jeune fille accepte sans se faire prier. Pendant la danse, elle lui dit son nom, Ingrid Schaffer. Elle est étudiante en mathématiques. Lui, il se présente comme Otto Hoffmann, professeur d'allemand. Pourquoi lui ment-il ? Pourquoi ne lui dit-il pas qu'il est réfugié de l'Est ? Pourquoi ne lui parle-t-il pas de Carla et de l'extraordinaire ressemblance qu'elles ont entre elles ? Il ne sait pas. Quelque chose le retient sans qu'il comprenne exactement pourquoi. La soirée avançant, Otto se laisse aller à être tendre. Ingrid n'a pas l'air du tout insensible à son charme. Lui, de son côté, ne se force pas. Il a tellement l'impression d'être avec sa femme et insidieusement, presque malgré lui, un plan se met en place dans son esprit. Il va faire la conquête d'Ingrid. Comme leur liaison sera suffisamment établie, il lui proposera un voyage à Berlin-Est. Il s'arrangera pour lui prendre ses papiers et il la laissera dans un endroit quelconque et il ira chercher Carla qui passera la frontière avec les papiers d'Ingrid. Deux jours plus tard, il invite la jeune fille au cinéma. Elle a l'air ravie de le revoir. Après la séance, il l'emmène au restaurant. Ingrid semble de plus en plus attiré à tel point qu'Otto en devient un peu inquiet. Il se prend à craindre que les choses n'aillent trop loin. Mais il chasse ses pensées. Il faut qu'il continue. C'est la seule manière de retrouver Carla. Au troisième rendez-vous, Ingrid accepte de venir chez lui et sans qu'il ait besoin d'insister, elle lui cède. Entre eux, les choses ont été bien plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Et à mesure que les semaines passent, Ingrid se fait plus présente. Elle l'aime. Il est l'homme de sa vie. Un jour, elle lui demande de venir s'installer chez lui. Otto refuse sans pouvoir donner d'explications valables. Alors elle se fâche. C'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Je suis sûr qu'il y a une autre femme dans ta vie. Pour ne pas lui donner de soupçons, Oto Hanke accepte. Il est de plus en plus gêné de cette situation qui prend des proportions imprévues. Il sait qu'il va faire beaucoup de mal à Ingrid, mais encore une fois, il repousse toute idée de faire marche arrière. L'idéal serait d'en terminer au plus vite, de lui proposer tout de suite cette promenade à Berlin-Est. Ce n'est malheureusement pas possible. Il faut qu'il attende les faux papiers dont il a besoin lui-même pour passer la frontière. Il les a demandés à un spécialiste qu'on lui a indiqué, mais cela prend du temps. Et d'ici là, il doit continuer à jouer la comédie à Ingrid. Juillet 1964. Cela fait presque un an qu'Auto Hanke a traversé l'Elbe. Ce jour-là, on lui annonce enfin que ses papiers sont prêts. Ils sont au nom d'Auto Hoffman, le nom sous lequel il s'est présenté à Ingrid. Aussi le soir même, il lui demande tout joyeux « Chéri, qu'est-ce que tu dirais si nous allions passer le week-end à Berlin-Est ? » Ingrid est plutôt surprise de ce lieu d'excursion inattendu. À Berlin-Est ? Quelle drôle d'idée ! Auto Hanke prend prétexte d'une vague réunion sportive qui doit avoir lieu là-bas. Ingrid se laisse convaincre « Elle le suivrait n'importe où. » Et le samedi suivant, ils partent en voiture. Ingrid semble parfaitement heureuse. Elle chantonne. De temps en temps, elle se tourne vers lui et lui sourit. Otto n'ose pas la regarder. À présent, il a honte de ce qu'il va faire, mais il est trop tard. À la frontière, Otto tend ses papiers et ceux d'Ingrid aux policiers est allemands. L'homme les examine et les lui rend sans dire un mot. Otto les met dans sa poche. Ingrid a l'air étonné. Il lui dit avec un sourire « Je garde tes papiers, tu es trop distraite et ce serait grave si tu les perdais. » À l'heure du déjeuner, il emmène Ingrid au restaurant. Il a soigneusement choisi l'endroit depuis longtemps. C'est même un des éléments essentiels de son plan. Il sait en effet que cet établissement comporte deux issues. Peu après qu'ils se sont installés, Otto Hanke se lève de table « Je reviens dans deux minutes, je vais me laver les mains. » Ingrid lui répond par un sourire qui lui fait mal et il se dirige rapidement vers l'autre sortie. De là où elle est placée, elle ne peut pas apercevoir la rue. C'est donc sans se cacher qu'il monte dans sa voiture et démarre. Quelques minutes plus tard, il est chez Carla devant la porte qui était autrefois celle de leur appartement. Il sonne. Quand elle ouvre, elle pousse un cri. Lui, de son côté, ne peut pas parler tout de suite. Il vient aussi d'éprouver un choc. Carla ressemble encore plus à Ingrid qu'il ne l'imaginait. Mais il parvient à se ressaisir et dit précipitamment « Vite, partons ! On va passer à l'ouest. Je t'expliquerai tout en route. » En chemin, Otto Hanke raconte par bribe toute son histoire. Carla l'écoute en silence et elle a une réaction qu'il n'avait pas du tout prévue. « Mais qu'est-ce que c'est que cette fille ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? » Otto essaie de se justifier « Mais c'est parce qu'elle te ressemblait. C'est pour toi que j'ai fait tout cela. » Mais Carla ne veut rien entendre. Le retrouvaille qui aurait dû se faire dans la joie commence par une scène de ménage. C'est en se disputant qu'ils passent la frontière sans d'ailleurs la moindre difficulté et qu'ils arrivent à Hambourg. Et là, cela continue. Carla refuse de partager l'appartement d'Otto. Elle préfère coucher à l'hôtel. Tant et si bien que le lendemain, Otto Hanke désemparait bourré de remords va au commissariat raconter tout aux policiers. Ceux-ci ont d'abord du mal à le croire. Quand enfin ils comprennent qu'il dit la vérité, ils décident d'entrer en contact avec leurs collègues de l'Est. Et c'est ainsi qu'on apprend ce qui est arrivé à Ingrid. Quand elle a compris que son compagnon ne reviendrait pas, la jeune fille en larmes est allée trouver le directeur du restaurant. Celui-ci, apprenant qu'elle était sans papier, a immédiatement alerté la police. Elle y est toujours actuellement et on l'interroge sans relâche. Elle est bien évidemment soupçonnée d'espionnage. Si jamais elle était innocente, elle serait relâchée, mais l'enquête sera longue. L'enquête prend exactement six semaines au bout desquelles Ingrid, la vue de tout soupçon est libre et peut retourner à Hambourg. Entre-temps, Otto Hanke a été inculpé, les parents d'Ingrid ayant porté plainte et ils passent en jugement au mois de novembre 1964. Au procès, il y a un moment sensationnel, c'est quand les deux femmes paraissent ensemble dans la salle. La ressemblance entre elles est véritablement fantastique. Elles s'aperçoivent de loin et restent aussi stupéfaites l'une que l'autre. Les juges et le public sont également saisis. Quant à Otto Hanke, il les regarde alternativement l'une et l'autre, l'air totalement désemparées. À l'issue des débats, Otto Hanke a été condamné à six mois de prison. Dans sa cellule, il a eu tout le temps de réfléchir à l'incroyable légèreté qui avait été la sienne. Il avait voulu jouer avec les sentiments d'autrui et même avec les siens et il avait tout perdu, tout. À sa sortie de prison, Carla n'a pas voulu reprendre la vie commune et peu de temps après, elle a demandé le divorce. Quant à Ingrid, elle ne lui a pas pardonné sa trahison et n'a jamais voulu le revoir. 1,2,1,1,1,1 et n'a jamais abrésture et 2,2,1,1 et n'a jamais bébouvé proche. J'ai hablé à l'incroi 1,2,1,1,9,2,1,2,1. Sous-titrage FR ?